Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, toujours sur le thème du minimalisme, mais tout particulièrement sur les livres qui m'ont influencée dans mon cheminement vers le minimalisme. La première influence, c'est vraiment les personnes qui m'ont le plus engagée dans le cheminement du minimalisme, ceux qui m'ont vraiment fait un déclic, ce sont The Minimalist, Joshua Fields Milburn et Ryan Nicodemus, deux américains, dont j'ai lu le livre qui s'appelle Everything That Remains, qui se traduit par tout ce qui reste, qui racontent leur histoire tout simplement. C'est l'histoire de Josh et Ryan, deux copains américains qui vivent dans une ville plutôt perdue et plutôt pauvre de l'Ohio, aux Etats-Unis. Ils grandissent dans des familles qui sont également très pauvres. Ils travaillent beaucoup, beaucoup, et à force de travail, ils arrivent à décrocher des bons jobs dans une grosse entreprise, et petit à petit, ils progressent dans l'échelle de la hiérarchie jusqu'à avoir des postes de dirigeants, des postes à responsabilité, des postes très bien émunérés. Et forcément, plus ils gagnent d'argent, plus ils dépensent. Ils ont des salaires annuels à six chiffres, donc ils gagnent vraiment bien leur vie, mais en fait leur mode de consommation augmente au fur et à mesure qu'ils augmentent leur niveau de vie et leur revenu. Donc même si finalement ils ont des très bons revenus, ils sont endettés pour avoir une maison toujours plus grande, une voiture toujours plus neuve, toujours plus puissante. Bref, ils sont vraiment dans ce mécanisme de consommation vraiment à l'américaine, c'est vraiment du consumérisme pur et dur. Ils achètent, ils achètent. Comme ils réussissent, vraiment, ils font plaisir à leurs proches, ils font plaisir à eux, ils veulent vivre un peu l'American dream avec les grandes maisons immenses, les mansions avec plein de chambres, plein d'espace qui ne sert à rien, avec des pièces qui sont complètement inutilisées, mais c'est un peu le rêve à l'américaine. Donc ils en profitent à fond. Et un jour, Josh perd sa maman subitement d'un cancer, et ils se retrouvent à devoir vider l'appartement de sa mère et toutes ses affaires. Et c'est là qu'ils se rendent compte en fait à quel point sa maman a accumulé des choses, sentimentales ou non, et qu'elle a eu du mal à lâcher. Et ils citent l'exemple, par exemple, de sa maman qui vit en Floride et qui avait plusieurs manteaux. Alors globalement, en Floride, il n'y a pas d'hiver, c'est vraiment toujours l'été ou le printemps. Il y a des manteaux qu'elle avait quand elle habitait en Ohio, et elle n'a pas réussi à s'en séparer, donc elle les a gardés. Et même si elle vit en Floride depuis 8-10 ans, elle a conservé ses manteaux. C'est l'exemple qui m'a marqué, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, lui, ça lui fait le déclic. Il se dit, mince, en fait, elle a observé beaucoup de choses, et finalement, c'est à moi, son fils, de gérer le travail, de devoir désencombrer tout ça. Donc il n'arrive pas à se séparer des choses. Il prend toutes les affaires, il les met dans un garde-meuble pendant quelques mois, en se disant, je n'ai pas la force de m'en occuper. Enfin bref, petit à petit, il arrive dans son cheminement, et il se dirige tout doucement vers le minimalisme. Il finit par se débarrasser des affaires de sa maman qui ne lui apportent rien, et il gaspe les affaires qui lui apportent quelque chose. Des souvenirs, du bonheur, ou une utilité quelconque. Et son ami Ryan, le brun sur la photo, petit à petit se rend compte que son ami se sent de plus en plus libre, de plus en plus heureux, de plus en plus épanoui, et lui demande son secret. Et c'est là que Joshua lui dit, c'est le minimalisme. J'ai découvert le minimalisme, j'ai découvert un nouveau mode de vie, etc. Bref, entre amis, ils échangent, ils discutent, et forcément, Ryan va se convertir également au minimalisme. Donc c'est très très résumé, mais évidemment le but ce n'est pas de vous spoiler, mais ce livre m'a fait vraiment me poser des questions. Et tout de suite, j'ai découvert derrière leur documentaire, qui a été publié sur Netflix en 2016. Et alors là, pour moi, ça a été le début du tout. Le livre m'a fait un déclic. Alors le documentaire, le fait de voir ces deux personnes, de rencontrer différentes personnes à travers le documentaire, de voir plein de choses différentes, de voir différentes vies, différentes choses, et de voir comment le minimalisme avait pu impacter les gens. Sachant que j'étais dans une période qui était un petit peu de transition moi-même, j'étais en début de burn-out avec mon travail, et je commençais vraiment à vouloir changer pas mal de ce que je faisais, et de comment je le faisais, là, ça a été la révélation. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, où j'ai mis un terme sur ce mode de vie que je voulais adopter, qui est le minimalisme, et que j'ai commencé à vraiment mettre en place des actions dans ma vie, pour aller dans ce cheminement, et pouvoir devenir, moi aussi, minimaliste. Ils ont également écrit un second livre, qui s'appelle Minimalism, Living a Meaningful Life. Et juste pour rappel, le documentaire sur Netflix s'appelle Minimalism, a documentary about the important things. Donc je sais pas, je pense qu'il n'existe pas en français, il est sous-titré en français, mais les langages, enfin la langue est en anglais. Même si vous ne parlez pas anglais, vous allez pouvoir avoir le sous-titre, et comprendre l'intégralité du documentaire. Et j'espère que ça aura un impact aussi fort sur vous, que ça l'aurait eu pour moi. Je vous mets tous les liens de tous les livres que je vous recommande en bas dans la description. Si je peux, je vous les mets en français et en Kindle, parce que c'est ce que j'utilise moi. Et vous pouvez bien évidemment les télécharger en PDF, les mettre sur votre Kindle, ou les acheter en format papier. Et si jamais il n'existe qu'en anglais, je vous mets quand même le lien vers la version en anglais. Si jamais vous parlez anglais, n'hésitez pas à les lire. Franchement, ce sont des livres tous. Si je vous les recommande, vous vous doutez que ce sont des livres qui pour moi sont vraiment très importants, et très enrichissants. Et ces deux hommes ont également un podcast qui m'a accompagnée pendant toutes les balades de mes chiennes pendant des mois. Quand je les ai découverts, ces deux hommes et leurs podcasts, chaque jour, je faisais une longue balade d'une heure et demie avec mes chiennes, et j'avais toujours un nouveau podcast dans les oreilles. Parce que du coup, j'avais 3-4 ans de retard, donc j'avais pas mal de podcasts à récupérer. Et tous les jours, j'écoutais à peu près une heure de podcasts de ces hommes. Ce sont des réponses à des questions posées par l'audience. Ce ne sont pas des mecs qui parlent comme ça pour le plaisir. Ils ont des questions spécifiques posées par leur audience, et ils y répondent. Et souvent, je suis retrouvée dans les questions. Et en fait, j'ai vraiment appris à avoir un point de vue global sur le minimalisme, en tout cas tel que eux le partagent, donc vraiment dans l'ouverture d'esprit, dans la bienveillance. Grâce à ce podcast, j'ai eu des réponses à des questions que je ne m'étais même pas encore posées. Donc pour le coup, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. J'ai pu avancer beaucoup plus vite dans mon cheminement que si j'avais été toute seule avec juste un livre. Là, j'ai eu un accompagnement tous les jours, une motivation supplémentaire chaque jour. Et pour le coup, ça a été le petit plus. Et encore aujourd'hui, je suis abonnée à leur podcast et chaque semaine, je l'écoute religieusement. Ma deuxième influence, c'est le livre de Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, où l'art subtil de s'en foutre, tout simplement. Je voulais le résumer, parce que pour le coup, je pense que je ne pourrais pas vous le résumer aussi bien que ce qui est écrit sur leur site. Le discours ambiant nous pousse sans cesse à nous améliorer. Sois plus heureux, sois en meilleure santé, sois plus intelligent, plus rapide, plus riche, plus sexy, plus productif. Mais il faut en finir avec la pensée positive, nous dit Mark Manson. Soyons honnêtes. Parfois, tout va de travers et il faut faire avec. Alors pour le coup, ça, ça s'applique au quotidien. On apprend vraiment qu'il y a plein de choses dans notre vie qui vont foirer, plein de choses autour de nous qui vont foirer. On n'a pas la maîtrise de ce qui se passe autour de nous. On se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous échappent. Que parfois, nous, on fait des erreurs, parfois, notre entourage fait des erreurs et qu'on ne peut pas y échapper. Et en gros, ce qu'il nous explique, c'est que si on porte attention à tout, petits, grands échecs, petites grandes réussites, au bout d'un moment, on sera épuisé mentalement. On a un nombre de fucks, il appelle ça des fucks, limités à donner. Et si on donne des fucks pour tout, au bout d'un moment, plus rien n'aura d'intérêt. Si tout est important, plus rien n'est important. Et pour le coup, ce n'est pas du tout un livre sur le minimalisme, mais c'est vraiment un livre sur des façons de penser qui permet simplement de se libérer, d'être plus libre, d'accepter que parfois tout aille mal et que ce n'est pas grave, on n'est pas parfait, personne ne l'est. Et c'est très bien comme ça. Il suffit d'accepter les situations telles qu'elles sont et de réagir de la façon qui nous paraît la plus appropriée pour se sentir déjà beaucoup plus libre. On dit toujours, on ne contrôle pas ce qui se passe, mais on contrôle la réaction qu'on a face à ce qui se passe. Ce sont vraiment nos émotions et nos réactions qui feront de nous ce qu'on est. Pour une situation donnée, si vous partez en crise de nerfs ou si vous avez beaucoup de self-control, le résultat sera complètement différent pour votre entourage, votre environnement et pour vous-même. Et c'est vraiment ce que j'ai appris grâce à ce livre. Donc, lisez-le, il est traduit en français et pour le coup, lui, il est génial parce qu'en plus, l'auteur, il ne se prend pas du tout au sérieux. Il est rigolo, il n'est pas du tout vulgaire, mais il a un côté un peu léger, il est super facile à lire. On sort de là un peu rafraîchi, on se dit mais en fait, ce n'est pas un livre qui nous dit qu'il faut toujours être le meilleur, il faut toujours être serein, il faut toujours avoir du self-control. Non, justement, il dit que parfois, on a le droit de s'en foutre et c'est justement ça qui nous rendra plus heureux. Je trouve ça génial, c'est tellement rafraîchissant comme pensée, j'adore ce mec. Troisième influence, Dave Ramsey. C'est un Américain, encore une fois, lui qui donne des conseils sur la finance. Vous avez vu que je m'intéresse beaucoup à la finance et lui, il s'intéresse beaucoup justement aux finances personnelles et à la dette. Et c'est de lui un peu que je tiens cette notion de la dette, c'est un peu le mal. Les crédits, c'est le mal, il faut absolument vivre dans vos moyens, voire en dessous de vos moyens pour pouvoir épargner et être serein financièrement. Son livre s'appelle The Total Money Makeover et le but de son livre, c'est de nous aider à reprendre le contrôle de nos finances, nous aider à créer un budget, ça vous rappelle quelque chose, et à développer des habitudes qui soient saines pour être stable financièrement, être sécurisé. Et finalement, il pourra arriver à être dans une retraite qui sera confortable et pas stressée par l'argent. La quatrième influence, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est Marie Kondo. Elle a écrit un livre qui s'appelle La Magie du Rangement et c'est une japonaise en fait qui... Elle a un petit peu de minimalisme dans le sens où elle nous dit de ne garder que des articles, des objets qui nous inspirent de la joie. Donc ça ressemble un petit peu au minimalisme mais en gros, elle nous dit de ne pas nous encombrer de tout ce qui pour nous est mort, n'apporte rien. Mais surtout, elle a développé une technique de rangement. Elle, c'est plus de l'organisation et du rangement. Et j'ai adopté ça particulièrement pour tout ce qui est vêtements et linge de maison et ça, pour le coup, ça change tout. Plutôt que plier les vêtements à plat et les mettre, les empiler, elle les plie dans le sens vertical pour que vous puissiez avoir un seul coup d'œil tous les vêtements que vous avez côte à côte. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de prendre le vêtement qui est en dessous de la pile et de faire tout tomber pour prendre celui-là. Vous avez accès à tous vos vêtements qui sont verticaux et vous pouvez prendre n'importe lequel de gauche à droite sans que ça dérange votre rangement. C'est joli, c'est beau. Quand on plie, il y a une méthode de pliage qui est sympathique. Vous avez plein de vidéos sur YouTube si vous voulez aller les voir, c'est génial. J'adore découvrir comment ranger les choses différemment. Mais il y a vraiment ce côté je range parce que j'apprécie les objets que j'ai. Comme je les tiens, comme je les apprécie vraiment, je les entretiens correctement et je les range correctement. Donc c'est vraiment en fait tout un ensemble. C'est du minimalisme plus ou moins, mais surtout on applique le respect de ce qu'on possède. Ça fait un peu cliché, etc. C'est vraiment le truc à la japonaise où on remercie les objets avant de les jeter, etc. Tout un rituel avant de les encombrer les placards, etc. Donc c'est pas l'idée, c'est pas forcément de tout appliquer, mais c'est juste de comprendre qu'effectivement on peut faire différemment et c'est très bien aussi. D'ailleurs Netflix a consacré une émission à Marie Kondo. Vous pouvez aller voir sur Netflix. Si vous tapez Marie Kondo, vous allez tomber dessus. Elle va dans des foyers américains qui sont ultra encombrés. C'est vraiment cliché, bien évidemment, mais elle va dans des mêlages qui ont des placards qui débordent dans tous les sens. Elle les aide à trier. Elle les aide à retrouver sérénité et paix dans leur vie grâce au rangement et au désencombrement. Ma cinquième influence, ça a été Béa Johnson qui a écrit un livre sur le zéro déchet. Je connaissais pas vraiment le zéro déchet avant de lire son livre. J'avais entendu parler par-ci, par-là. Et en fait, j'ai découvert ce qu'était vraiment au quotidien le zéro déchet par cette femme, cette américaine qui a une famille entière et qui produit un litre de déchet par an. Donc un litre, c'est un tout petit bocal. Sinon, elle ne produit aucun déchet particulier. Elle recycle, elle composte, elle réutilise, mais elle ne jette pas la plupart des choses. Elle a très très peu d'emballages. C'est un mode de vie très extrême. J'ai pas du tout réussi et j'ai même pas cherché à y aller. mais vraiment le fait de voir qu'on peut adopter un mode de consommation différent et limiter sa production de déchets, pour moi, ça a eu un gros impact. Parce que le minimalisme, c'est quelque chose qui est très important pour moi, mais l'écologie, ça l'est également. Donc elle a vraiment apporté une nouvelle dimension à mon minimalisme parce qu'elle a apporté l'aspect environnemental à mon mode de consommation. Quand je réduis ma consommation, forcément, je produis moins de déchets. Je peux encore réduire mes déchets en utilisant quelques astuces ou quelques produits particuliers qui sont meilleurs pour l'environnement. Je vous dis encore une fois, je ne suis pas parfaite dans ce domaine. Je ne suis pas du tout zéro déchet. J'essaie vraiment de faire attention et de faire en sorte que minimalisme et écologie aillent de pair, que mon impact environnemental soit le plus faible possible. Donc j'essaie de maximiser mes achats en vrac pour avoir le moins possible d'emballages à jeter. J'utilise un maximum de choses réutilisables. J'essaie de limiter un maximum le plastique. Plus de papier essuie-tout chez moi, plus de film étirable, plus de papier plastique. J'utilise des pochettes en silicone réutilisables. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses au quotidien qui font que je réduis ma production de déchets et particulièrement de déchets plastiques qui sont particulièrement polluants. Et finalement, ça n'a pas ou très peu d'impact sur mon confort de vie. Donc ce n'est pas vraiment des choses qui sont des gros sacrifices. Je fais un choix maintenant qui me permettra dans les mois et années à venir de limiter mon impact environnemental et ça, sans faire de gros efforts aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ces lectures vous inspireront autant que moi. N'hésitez pas à me dire en retour dans les commentaires si vous avez déjà lu certains de ces livres, s'ils vous ont plu ou non. Et si vous avez d'autres livres, bien évidemment, qui vous ont aidé, je suis toujours ouverte à de nouvelles lectures. En tout cas, merci de m'avoir regardé et à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.